Ils ont rapidement passé des gestes, on ne sait même pas, c'est trop rapide. Ils ont grandi ensemble, ils se sont aimés. Moi c'est mon grand frère, le père de Djibi, qui m'appelle, il me dit, je donne ta fille Adia à mon garçon Djibi. C'est à toi de décider, ce sont tous tes enfants. Parce que tu es mon aîné, d'un coup je te laisse tout. Mais demande à Djibi, ce que je demande c'est de la laisser terminer ses études. Elle doit faire la terminale l'année prochaine, c'était en 2015 ici. Ils ont respecté ça. Djibi ne pouvait pas, il m'appelait toutes les semaines pour demander ma situation. Quand Adia est parti, c'était le 8 mars passé, 2020. Il est parti, une semaine après il y a eu le couvre-feuille, on a arrêté les déprimements. Dans la semaine suivante, elle m'envoie de l'argent, elle me dit, toi, tu m'envoies, tu ne travailles pas, tu m'envoies. Elle me dit, non, non, ce sont les copains de Djibi qui m'ont donné beaucoup d'argent, je n'ai rien à faire avec. Parce qu'ici, rien ne me manque. Donc, vous en avez besoin, je vous envoie. Donne une partie à ma mère, une partie à mes petits frères et soeurs. Le reste, tu fais ce que tu veux. Comment vous avez appris la nouvelle ? La nouvelle, je l'ai apprise à l'école. J'étais à l'école, j'avais cours à l'école. C'est mon frère, le père de Djibi, qui m'appelle pour m'informer. Il était effondré. Il avait tous les problèmes pour m'annoncer. Parce que quand il m'a appelé, il pleurait à chaud de larmes, à haute fois. Vraiment, j'étais choqué, moi aussi. C'est une voiture qui m'a ramené à la maison. Je ne pouvais plus marcher. Mais arrivé à la maison, il fallait que je tienne le coup. Parce que je suis avec des filles et des femmes, des enfants. Il fallait que je tienne le coup pour que, quand même, ne pas les déstabiliser. C'est une très, très grande perte. Pour moi, pour ma famille et pour toute la nation sénégalaise. Parce que c'est des cadres qui sont partis. Alors, on parle d'une piste criminelle qui n'est pas écartée. D'après les informations, je viens de suivre la conférence de la police de Denver. Ils ont dit qu'effectivement, il y a une piste criminelle. Ils ont même donné une somme de 14 000 dollars à celui qui leur donnerait des informations sur les auteurs. Donc, c'est de ça, moi, c'est toutes les informations que j'ai. Et ce qu'ils ont fait, je ne sais pas quel est leur mobile. Et toutes les personnes qui ont travaillé ou qui ont cohabité avec ces gosses, on dit qu'ils ont de bonnes relations avec eux. Même les gens qui travaillaient avec Djibi. On a pensé à ces gens-là parce qu'ils pouvaient avoir peut-être de la jalousie. Mais ils sont venus. Ils ont rencontré mon grand frère. Ils ont pleuré à chaudes larmes. Même si on peut y avoir l'auteur-poète dedans pour pleurer, faire des larmes de crocodile. Mais quand même, ils ont dit que Djibi était une bonne personne. Djibi était leur chef. Il était le chef de tous les chantiers. Ils ont fait de bons témoignages envers Djibi. Les voisins aussi, ils ont fait. À Dakar, c'est la même chose. Tout le monde a dit que c'est des gens qui sont très, très généreux, très respectueux de tout le monde. Et moi, c'est ce que je connais de ces enfants-là. Qu'attendez-vous des autorités sénégalaises ? Trois choses. La première chose, c'est un soutien moral et psychologique, surtout de leur maman. La maman de Djibi ne mange plus, ne boit plus, ne dort plus. Donc, il faut qu'elle ait un psychologue pour l'appuyer, pour l'assister. Deuxième chose, les auteurs de ce crime-là, qu'ils soient arrêtés et jugés. Troisième élément, comment me rapatrie ces corps-là ? Comment me rapatrie ces corps-là ? Ça, je le demande à l'État sénégalais, à toute bonne volonté, qui peut nous aider à aller faire rapatrie. La mère de Hadia, elle tient le coup. C'est mal. Mais je suis toujours avec elle, je l'approche et je l'aide. Mais malheureusement, la mère de Djibi, elle est seule. Son mari n'est pas là. Il n'y a que ses soeurs, tu sais, les femmes, elles ne peuvent pas aider. Elles l'aident à pleurer. Mais elles ne l'aident pas à comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu. Et que ces gosses sont des martyrs. Ils vont au paradis directement. Adia est ma deuxième fille. Sa soeur est née, elle a deux autres soeurs. Donc elle a trois soeurs et un petit frère de trois ans. Adia était mon espoir. Elle avait commencé à susciter, à me dire que maintenant, tu ne vas plus dépenser. C'est moi qui vais m'en charger. Là, elle devait, la dernière fois, le jeudi, elle devait m'envoyer une somme pour m'acheter des fauteuils pour mon salon. C'est déjà fini. Mais je ne sais pas où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer. J'accepte la volonté divine. Et Allah va me soutenir, m'aider à régler tous ces problèmes. Votre dernier mot ? Comment rapatrier le corps de mes enfants. C'est tout ce que je veux. Je veux voir le corps de mes enfants. Je veux les enterrer ensemble, chez moi. Chez toi où ? Au village de Degidoumi. C'est le vache. C'est le vache. C'est le'veache. Vamo. Sous-titrage ST' 501